Générique Nicolas Dose, est-ce qu'il faut aider financièrement les jeunes qui ne s'en sortent pas en ce moment ? Bruno Le Maire se dit intéressé par cette idée émise par Stanislas Guérini la semaine dernière, délégué général de La République En Marche, qui propose de mettre en place un capital jeune. D'abord, de quoi s'agit-il ? Un prêt garanti par l'État à taux zéro pour les jeunes de 18 à 25 ans, de 10 000 euros que l'on rembourse pendant 30 ans, mais uniquement si on a les moyens. Ça veut dire que le jeune qui remboursera, c'est celui qui gagne plus de 1 800 euros brut par mois. Celui qui est en dessous de cette rémunération ne remboursera pas. Le prêt est accordé par la banque, garanti par l'État. L'État paye les intérêts, donc c'est taux zéro pour l'emprunteur. Et puis l'État paiera aussi les défauts pour ceux qui ne peuvent pas rembourser. 1 800 euros brut par mois, c'est à peu près le salaire médian en France. Statistiquement, on se dit qu'il y a un prêt sur deux qui ne sera pas remboursé. Stanislas Guérini lui considère que seuls 20% des prêts ne seraient pas remboursés. Il estime que ça coûte 500 millions d'euros par an à l'État. Intérêts plus défauts qu'il faut couvrir. Mais qui peut prétendre à ce prêt ? Tous les jeunes de 18 à 25 ans, sans condition de ressources et sans condition d'usage. En fait, le jeune, il fait ce qu'il veut avec les 10 millions d'euros. Il n'est même pas obligé de faire des études. Non, non, non. Il n'y a aucune condition. Et le patron de La République En Marche, il espère qu'il aura le soutien du gouvernement. Parce qu'on attend des annonces début février pour les jeunes, des annonces cette fois-ci officielles. Olivier Dussopt, pour le budget, a dit qu'il était intéressé par cette mesure proposée par Statistesse Guérini. Elle est accueillie comment cette proposition ? Parce que c'est un prêt garanti par l'État, 10 000 euros sur 30 ans, c'est une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas obligatoire d'abord. Chacun le prend ou ne le prend pas. Il faut quand même voir ça. Après, à gauche, on est vent debout. C'est logique, on est dans l'opposition. On dit « Ah mais non, on ne va pas permettre aux jeunes de se lancer dans la vie, on les endettant ». C'est très américain comme logique de s'endetter pour notamment payer des études. Et donc, à gauche, on voudrait une aide. Le PS propose une sorte de revenu minimum à 564 euros par mois. Du côté du gouvernement, on refuse d'accéder à la demande d'une partie de l'opposition qui serait de rendre le RSA accessible dès 18 ans au lieu de 25 ans aujourd'hui. Ça coûterait 5 milliards d'euros tous les ans. Ce n'est pas la même facture. Sous-titrage Société Radio-Canada